Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un petit update lecture j'ai envie de vous parler des derniers livres que j'ai lu et pour ça on commence tout de suite avec un manga j'ai lu dernièrement l'enfant et le maudit le tome 1 de nagabe aux éditions komikou il y a très longtemps cohabitait deux pays l'intérieur avec les humains et l'extérieur avec des créatures monstrueuses dont il ne fallait absolument pas approcher sous peine de se transformer soi-même en monstre cette histoire commence donc avec la rencontre d'un enfant de l'intérieur avec une créature monstrueuse de l'extérieur voilà à quoi ressemblent les dessins j'ai bien aimé ce premier tome que j'ai trouvé assez introductif les dessins sont très sombres on a vraiment des comme des coups de crayon en fait qui sont donnés pour dessiner les personnages et le décor on n'est vraiment pas dans le sentimentalisme car vraiment on a du mal à rentrer dans la tête des personnages l'enfant un petit peu c'est forcément plus facile de se mettre à la place tout du moins d'essayer de comprendre les pensées de l'enfant par contre le monstre on ne comprend pas très bien il y a de nombreuses interrogations qui persistent c'est une fable qui est très intéressante que j'ai trouvé quand même très poétique et je serais très curieuse de connaître la suite de leurs aventures ensuite j'ai lu rosen le tome 1 de laetitia danae aux éditions la plume blanche dans ce premier tome on va suivre plusieurs peuples rosen fait partie des djinns les djinns étaient les esclaves du peuple des danyers désormais l'esclavage est aboli et rosen vit en paix avec les siens seulement sa vie va être totalement chamboulée le jour où son père décide de l'envoyer elle avec ses deux soeurs dans le palais des danyers pour sceller des mariages entre les fils danyers et donc rosen et ses soeurs ainsi la paix pourra être pérennisée entre les deux peuples tout d'abord je tiens à vous dire que j'ai été séduite par la qualité éditoriale du livre car à l'intérieur sur chaque page voilà comment les pages sont sont ornées et je trouve que c'est magnifique vraiment sur chacune des pages il ya des dessins alors ça donne un côté très oriental au livre en même temps c'est normal on est vraiment dans un univers digne des mille et une nuits l'univers d'aladin avec des tapis volants donc forcément les pages reprennent très 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 bien cet univers j'ai vraiment apprécié découvrir le destin de ses trois soeurs ça m'a rappelé certaines périodes de l'histoire où il y avait des mariages qui étaient arrangés alors là ce n'est pas vraiment le cas puisque les trois soeurs partent durant trois mois dans le palais des danyers et durant ces trois mois elles vont faire la connaissance des trois fils et savoir si il y en a un qui leur plairait et à ce moment là un mariage serait alors envisagé à chaque moment je doutais de la sincérité des personnages forcément on sait que les danyers on ne peut pas vraiment leur faire confiance donc je me demandais s'ils étaient vraiment sincères j'ai également apprécié découvrir l'univers des djinns je n'avais jamais lu de livres de fantaisie avec ses personnages enfin ses créatures et j'ai trouvé que c'était très intéressant les djinns sont dotés de pouvoir alors que les danyers eux sont de simples mortels l'univers est extrêmement riche on a finalement assez peu de descriptions mais ça ne m'a absolument pas manqué dans la lecture j'ai très bien pu me représenter les choses j'ai trouvé que c'était très bien on est tout de suite dans l'action on a envie de savoir ce qui se passe par la suite ça se lit assez vite au début je me suis dit oh là là c'est pas écrit très gros je vais mettre un petit peu de temps à lire et finalement pas du tout je ne pouvais pas m'arrêter j'ai adoré le personnage de roseanne que j'ai trouvé avec énormément de caractère elle ne se laisse pas faire elle dit les choses et tant pis si ça ne plaît pas et ça j'avoue que j'aime beaucoup ce petit trait de caractère chez les femmes dans les romans l'intrigue est particulièrement bien lancée vers le milieu du livre à peu près et en tout cas on ne s'attend absolument pas à la fin j'ai aimé qu'il y ait un retournement de situation ça ne me laisse en fait l'envie de découvrir le tome 2 et pour la petite info je crois que le tome 2 est prévu pour le mois de juillet 2019 donc bien évidemment je vais continuer cette saga qui m'a énormément plu et je ne pensais pas qu'elle me plairait autant je continue avec les sœurs carmines le tome 1 d'arielle halls publié aux éditions nemos collection la hausse on va suivre les trois sœurs carmines tristabelle meriver et dolorine qui habitent dans la cité de grisaille et je dois dire que grisaille ne donne pas très très envie les sœurs carmines sont orphelines et vivent avec très peu de moyens ce premier tome nous introduit vraiment très très bien les caractères bien distincts des trois sœurs on va davantage découvrir meriver meriver qui est une monte en l'air c'est à dire qu'elle vole dans les manoirs dans les grosses maisons pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses sœurs sauf que forcément on se doute qu'il va y avoir un vol désastreux et meriver va être poursuivi par des créatures bien sympathiques des nécromants des vampires enfin voilà toutes ces petites choses très sympa et elle va donc devoir redoubler d'ingéniosité pour pouvoir s'en sortir vivante moi qui lisait très peu de fantasy jusqu'à il y a finalement peu de temps je dois dire que j'ai trouvé cet univers super sympa c'est la cité est vraiment très bien décrite par l'auteur on s'imagine qu'il ya vraiment des coins extrêmement sombres c'est hyper glauque comme j'aime la narration est très riche on veut vraiment savoir comment meriver va faire il y a des rebondissements dans l'histoire on ne s'ennuie pas en plus j'ai adoré les petits passages les petites insertions de du journal de dolorine qui est dolorine c'est la la plus petite la plus jeune des des soeurs voilà par exemple et elle est vraiment trop drôle j'ai éclaté de rire en lisant le livre en lisant les passages de son journal je la trouve mais totalement décalé alors je sais que c'est le personnage enfin la soeur dont on va suivre davantage les aventures dans le tome 3 donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 bon je lirai évidemment le tome 2 en attendant enfin pas en attendant mais entre les deux donc dans le tome 2 on suit triste abel mais en tout cas le tome 3 me donne particulièrement envie car il est vraiment très très drôle c'est un livre qu'on a vraiment vu passer partout j'avoue que quand je vois trop de vidéos autour je retarde un petit peu la lecture mais cette fois ci ça y est c'est fait bref je suis super contente d'avoir découvert ces trilogies j'ai hâte de découvrir la suite en plus j'ai vraiment apprécié la qualité éditoriale car il ya des petits des petits dessins c'est vraiment super sympa voilà par exemple en bas de page c'est vraiment un chouette livre je trouve par contre dommage qu'on ne trouve pas partout car j'ai cherché dans les librairies et je ne trouvais pas donc j'ai dû le commander par internet voilà c'est un petit peu dommage car c'est vraiment un chouette livre que je vous conseille si vous aimez la fantaisie j'ai également lu un thriller il s'agit de l'appât de daniel cole et c'est publié aux éditions robert laffont collection la bête noire il s'agit du deuxième tome de la trilogie william fox j'avais lu le premier tome j'avais fait un update lecture je crois que c'était mon premier update lecture donc forcément ça piquait un petit peu en fait le premier tome c'est ragdoll là c'est le tome 2 et il y aura un tome 3 je pense qu'il va sortir en 2019 en tout cas j'espère je vais vous faire un très bref résumé de ce tome là car je ne veux pas vous spoiler entre les piliers du pont de brooklyn est retrouvé le corps mutilé de william fox sur son torse et il est inscrit à pas cette découverte n'est que la première d'une longue série de meurtres qui vont avoir lieu de chaque côté de l'océan atlantique emily baxter devenue inspectrice générale va donc devoir collaborer avec deux autres agents spéciaux américains et tous les trois vont devoir mener une véritable lutte enfin plutôt course contre la montre pour savoir qui se cache derrière tous les meurtres et évidemment pour pouvoir éviter les prochains j'avais bien aimé ragdoll mais je dois dire que ce tome 2 est encore meilleur que le premier je ne m'attendais absolument pas à autant adhérer à cette histoire qui est pleine de rebondissements à aucun moment je me suis ennuyée ça n'arrêtait pas de tous les côtés il se passe quelque chose enfin voilà c'est je ne m'attendais pas je l'ai acheté en plus à sa sortie je crois que c'était en ça devait être en mars dernier et je l'ai fait traîner jusqu'à maintenant et en fait je ne sais pas pourquoi je ne sais pas j'avais bien aimé ragdoll après je vous conseille d'avoir lu ragdoll avant de lire celui ci car il ya vraiment de nombreux de nombreux ponts entre les les différents hommes et je pense qu'il ya des choses que vous ne peut pas les comprendre en fait si on lit pas ragdoll en premier en tout cas si vous l'avez lu je vous conseille très 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 vivement le second homme il est absolument génial il ya un rythme absolument haletant dans l'écriture j'ai trouvé que la trame était beaucoup plus riche que dans le premier tome on comprend enfin là on suit finalement beaucoup plus le personnage d'émily et on est un petit peu attaché quand même à cette inspectrice qui voilà qui ne se laisse pas faire qui est une véritable tête brûlée je l'adore est également un excellent thriller car quand j'arrive à la fin déjà je n'imagine absolument pas de la fin et puis je me dis non je veux savoir la suite je veux connaître je veux lire je veux lire tout de suite le tome 3 mais je ne sais pas du tout quand il va sortir je suis un petit peu j'ai regardé sur les sites internet mais je ne trouve pas donc si vous avez l'info surtout mettez la dans la barre de commentaires parce que vraiment j'attends la sortie du tome 3 avec grande impatience donc si vous avez lu ragdoll et que vous aimez les bons thrillers je vous le conseille très vivement on termine ce petit update lecture avec un petit bonbon en fait je peux je ne peux que l'appeler comme ça il s'agit du dernier virginie grimaldi chère mamie publié au livre de poche il vient tout juste de sortir c'était le 31 octobre je crois je l'ai acheté et je ne connaissais pas la plume de virginie grimaldi pourtant j'ai d'autres de ses livres dans la pile à lire honte à moi je ne les ai pas encore ouverts et je peux vous dire que celui ci m'a vraiment donné envie d'aller d'aller devant ma bibliothèque de prendre les livres et de les lire tellement il est génial 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 en plus tous les bénéfices sont reversés à une association alors c'est l'association c'est que du bonheur et c'est une association qui qui s'occupe du bien-être des enfants hospitalisés donc en plus c'est une bonne action que vous faites quand vous achetez ce livre alors ça n'est pas un roman c'est plutôt des petits postes comme ça donc on a à chaque fois une photo et un texte de virginie à sa grand mère et en fait ce sont tous les les postes sur instagram qu'elle avait publié qui sont donc compilés dans un livre par saison donc on commence avec la saison du printemps et c'est drôle c'est tellement drôle j'ai explosé de rire en lisant certains passages il ya un humour que j'ai trouvé décapant enfin moi c'est vraiment un humour qui me plaît c'est hyper fluide en fait j'avais envie de le faire durer celui ci mais je n'ai pas réussi je l'ai commencé j'ai dit je me suis dit allez tu lis tu lis une saison et puis après tu fais autre chose et puis demain tu lirais une autre etc mais non je n'ai pas réussi j'ai lu en effet j'ai commencé par lire printemps puis après j'ai fait autre chose et puis après je me suis dit j'ai trop envie d'y retourner quand même donc j'ai continué avec l'été et puis bon bah j'allais pas commencer un roman à l'heure qu'il était donc j'ai continué j'ai continué j'ai continué j'ai continué et puis je suis arrivée à la fin sans m'en rendre compte il est tellement bien il se lit forcément extrêmement vite il y a plusieurs alors ça dépend il ya vraiment des postes des fin des postes des textes qui sont très court enfin très court voilà comme celui là là c'est court et il y en a d'autres où il faut tourner la page donc si voilà je tombe sur la patate voilà et des petites illustrations en couleurs enfin bon bref j'adore c'est un véritable livre doudou on peut l'ouvrir à n'importe quelle page lire le petit poste regarder la photo vraiment c'est trop bien moi je sais que je le relire est tellement tellement il m'a apporté du bonheur en fait c'est ça fait partie des petits bonheurs de la vie c'est un petit bonbon voilà si vous n'avez qu'un seul livre à acheter et vraiment un seul foncé sur celui ci c'est un conseil que je vous donne voilà il n'y a rien d'autre à ajouter si ce n'est foncé ma vidéo est terminée merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et surtout d'être de plus en plus fidèle à ma chaîne ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire peut-être avez-vous lu certains des livres que je vous ai présenté peut-être je vous ai donné envie d'en lire je serai très contente dans ce cas là en tout cas n'hésitez pas à venir me parler pour qu'on puisse échanger ensemble un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu un abonnement également pour ne pas rater mes prochaines vidéos moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite salut